J'espère que vous avez bien profité de la conférence. C'est le dernier talk de la journée, je pense. Aujourd'hui, je vais vous parler maintenant de ce que peut apprendre Python de la langue et plus probablement comment apprendre à faire cracher son programme de manière propre. Pour rapidement me présenter, je suis Benoît Chénaud, je vis quasiment entièrement en open source. Je fais pas mal de consulting et du coaching en infrastructure. Je suis l'auteur de Génie Kahn en Python et je fais aussi pas mal de programmation en R-langue, Rust et d'autres langages divers et variés. Tout d'abord, qu'est-ce que R-langue ? C'est globalement un langage fonctionnel, je dis globalement parce que ce n'est pas un langage fonctionnel pur au sens où l'ISP l'est, mais c'est un langage fonctionnel. Et un langage fonctionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage où on considère qu'une variable est immutable. On ne s'amuse pas à changer les états d'une variable. Lorsque A égale 1, A sera toujours égale 1 et on va ajouter des modifications, etc. à travers des fonctions, ce qui nous donnera de nouvelles variables qu'on va pouvoir réutiliser. R-langue, globalement, historiquement, c'est un langage qui est fait avant tout pour créer facilement des programmes concurrents et reliable, sur lesquels on peut compter, donc qu'ils soient stables et la plupart du temps disponibles. C'est un langage qui est fait à la base pour fonctionner essentiellement dans des petites centrales de télécom, donc dans des petites machines que vous avez au coin de la rue, donc sur des clusters qui ont 64 processeurs ou 64 petites machines, whatever. Il n'a pas été fait à la base pour être scalable sur plusieurs machines, mais la façon dont il a été construit fait qu'aujourd'hui, globalement, si votre programme est concurrent, si votre programme est stable, c'est assez simple de le faire tourner sur plusieurs machines, sur le net ou pas. Il n'a pas été fait non plus pour créer des programmes performants, mais je dirais que la performance, c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'à partir du moment donné où votre programme tourne et sur lequel il ne va pas planter constamment, il est beaucoup plus facile de se concentrer pour le rendre plus performant. Et puis, un programme est de toute manière plus performant quand il tourne la plupart du temps, contrairement aux programmes qui vont crasher toutes les 3-4 minutes. Je ne vais pas vous parler du langage AirLang en lui-même. Le langage AirLang, n'importe quel développeur confirmé peut l'apprendre assez rapidement. En deux semaines de temps, on peut faire pas mal de bonnes choses en AirLang. C'est 40 instructions à apprendre. Une standard library qui vaut celle de Python, majoritairement. Donc, c'est assez facile à apprendre. Je vous invite à aller voir sur landnews.com si vous voulez apprendre à programmer. Alors, AirLang, c'est un langage fonctionnel. Donc, quelque part, il peut sembler absurde de vouloir apporter certains des paradigmes d'AirLang en Python. En même temps, quand on parle de programmation orientée objet, beaucoup pensent héritage, etc. Mais la programmation orientée objet, dixit son auteur, ça n'a rien à voir avec l'héritage, ça n'a rien à voir avec le multi-héritage. La programmation objet, ça consiste à passer des messages entre différentes entités, des process. Et chacun des process gardent un état local sur lequel vous pouvez accéder grâce à des méthodes, grâce à des propriétés. Et c'est là où on retrouve l'objet. Donc, complètement, pour Alain Key, on peut faire la programmation objet en Smoto, qu'on peut faire aussi en LISP, on peut la faire aussi en AirLang. Si on considère qu'en AirLang, on a des process qui maintiennent un état et auquel on accède en leur envoyant des messages ou en recevant des messages. Je vais revenir plus en avant sur ce que c'est que le message passing, plus loin. En fait, toute cette talk à propos de reliability, c'est de pouvoir compter sur son programme, de créer un programme qui soit stable et la majorité du temps disponible. Alors, qu'est-ce qu'un programme sur lequel on peut compter ? C'est un programme qui est résistant aux erreurs. Et quand je dis résistant aux erreurs, il ne s'agit pas d'empêcher toutes les erreurs, de faire un try-catch sur chacune des erreurs, ou d'essayer de deviner toutes les erreurs. On voit beaucoup de développeurs pitons s'offusquer quand on fait un except sans avoir une exception bien définie. Mais la plupart du temps, les erreurs vont... Enfin, si votre programme tourne vraiment, sous forte charge, vous allez avoir des erreurs. Il va forcément cracher à un moment donné, l'inévitable va arriver. Vous pouvez avoir autant de tests que vous voulez, unitaire, vous pouvez faire de la continuous integration. À un moment donné, votre programme va planter. Donc, être résistant aux erreurs, c'est être capable de savoir qu'une erreur apparaît, mais aussi être capable de pouvoir récupérer de cette erreur le plus rapidement possible. Et c'est aussi être capable de pouvoir corriger cette erreur en temps réel, ou en quasi-temps réel en tout cas, c'est-à-dire sans interrompre votre service. Donc, globalement, être résistant, créer un programme résistant aux erreurs, c'est créer un programme qui est capable de détecter qu'une erreur est apparue, de pouvoir réagir en cas d'erreur, et de pouvoir fixer l'erreur sans interrompre le service. Et pour tout ça, aussi, de pouvoir s'assurer que votre programme continue de tourner malgré que des erreurs apparaissent dans une autre partie de votre programme. En fait, le programme, globalement, c'est de rester en vie, d'avoir un programme qui reste en vie. En Erlangue, c'est obtenu par l'isolation de process, on va revenir sur comment c'est fait, par le patent matching, qui est une façon de récupérer plus facilement des erreurs, plutôt que d'essayer de deviner toutes les erreurs à l'avance et de faire un try-catch dessus, c'est de plutôt attendre sur du contenu, sur un type de contenu, et si ça n'arrive pas, crasher ou faire quelque chose d'autre. En Erlangue, c'est obtenu par le message passing, puisque vos process sont isolés, il faut avoir un moyen de discuter entre eux. Et évidemment, si on veut isoler, il ne faut pas partager de mémoire. Donc, l'isolation de process, globalement, en quoi ça consiste ? Ici, nous avons quatre process, on peut imaginer un chat, dans lequel chaque personne discute entre elles. Chaque personne est bien isolée dans son propre process, et les process s'échangent des messages entre eux. Globalement, A dit LOAB, B dit LOAC, etc. Maintenant, il peut arriver qu'un process plante, pour X raisons, on peut avoir une erreur, on peut avoir un emoji qu'on a oublié de cacher, ou on a oublié de créer ce genre de choses qui arrivent assez régulièrement dans les applications de chat. Donc là, votre process va cacher, mais il crache de telle façon que les autres personnes peuvent continuer à discuter entre elles, parce que ces personnes n'ont pas échangé les emojis. Donc, il n'y a aucune raison d'interrompre le service, juste parce qu'il y en a un qui nous a envoyé un symbole un peu bizarre. Donc, le fait que ça soit isolé, fait aussi qu'on est capable de le remonter tranquillement, donc les autres sont capables de discuter entre eux. Le système en airlangue est capable de détecter que ce process est tombé, et selon la façon qu'on le supervise, on va être capable de le remonter, ou d'en relancer un nouveau qui va reprendre la conversation là où elle en était, ou reconnecter l'autre personne. Cette isolation de process, elle est très simple en airlangue. C'est un peu comme les light threads, comme les J-Event, mais dopé aux hormones, vraiment isolé, et qu'on peut rebooter, redémarrer, mettre à jour sans problème. Cette isolation de process est très compliquée en Python, notamment parce que tout tourne dans un seul thread. Et par ailleurs, même quand ça ne tourne pas dans un seul thread, on a cette guilde qui est là, qui est là pour une bonne chose, en fait. Le côté cool de Python, c'est qu'on peut dire que A égale 1, et puis, quelques temps plus loin, on peut dire que A égale 2. On peut aussi lancer un thread, éditer A à partir de ce thread, et la guilde va s'assurer qu'à un moment où A va être mis à jour. Et pour ça, elle va alloquer tout. Donc, lorsqu'un thread met à jour une valeur, la VM va interrompre toute exécution dans le programme, va mettre à l'objet de valeur, et va continuer l'exécution du programme ensuite. C'est aussi valable pour les yields, etc. Un 5.io ou autre chose, ça n'amène rien de plus que d'interrompre temporairement le thread principal et de permettre l'exécution des autres yields à un moment donné. Mais si quelque chose apparaît dans le yield et que vous ne l'avez pas caché, eh bien, ça va loquer tout le thread et vous allez être obligé de relancer tout le programme. Donc, en fait, les threads en Python sont valables que pour une seule chose, les instructions non bloquantes, par exemple, attendre sur un socket qu'une lecture arrive, et ça, ça peut se faire en parallèle et interrompre de manière temporaire toute l'exécution pour faire passer cette donnée à un autre thread ou au thread principal ou exécuter quelque chose dans ce même thread. Mais à part ça, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a des manières de bypasser ça, c'est ce que fait J-Unicorn en lançant plusieurs process, système, cette fois-ci. Ces process sont bien isolés entre eux. J-Unicorn s'assure qu'ils ne partagent strictement rien, ce qui fait que si vous avez un process qui plante, les autres process vont quand même continuer à écouter sur les sockets et à servir vos requêtes HTTP. Par ailleurs, si vous souhaitez mettre à jour votre application, il suffira juste de lancer des nouveaux process avec le nouveau code de votre application. Et lorsque c'est fait, tranquillement, si aucune erreur n'apparaît, coupez les autres process et puis commencez à accepter toutes les nouvelles connexions sur les nouveaux process. En faisant ça, globalement, on s'est assuré que les anciennes connexions continuaient de tourner et les nouvelles connexions arrivent sur le nouveau code et vous avez mis à jour votre application sans aucun souci. Ça, c'est faisable avec J-Unicorn, c'est faisable en partie avec multiprocessing, sauf que multiprocessing a été fait de telle façon que chacun des process partage en mémoire à travers M-Map ou d'autres systèmes selon les OS, des variables. Donc chacun des process n'est pas vraiment isolé et on perd un peu de l'avantage du multiprocessing ici. On garde l'exécution en parallèle, mais on n'a plus de process vraiment isolé. Il y a d'autres solutions, PyPyRallel, je ne sais pas où ça en est, PyPySTM qui est aujourd'hui pas efficace et dont le devenir est incertain. PyPySTM, ça permet de faire la même chose que Python, globalement, sauf qu'au lieu de faire un log général, on va avoir des transactions qui vont être exécutées au fur et à mesure par le système qui vont interrompre juste temporairement d'obdater cette valeur. Et puisqu'on parle de transactions, on est capable d'exécuter plusieurs transactions en parallèle. Donc on va garder l'atomicité qu'on va pouvoir avoir des process isolés et puis temporairement, de manière atomique, d'obdater un stat dans Python. Donc on garde le système. Donc c'est pas vraiment possible en Python et en fait c'est un peu gênant. Évidemment, on va me parler de supervision, on va utiliser le supervisor ou d'autres. On va parler de load balancer, load proxy pour charger la charge, donc pour s'assurer que lorsque mon programme plante, je vais pouvoir être capable de l'envoyer sur un autre process ou sur un autre conteneur, puisqu'il est très trendy aujourd'hui de parler de Docker, etc. Mais dans tout ça, on est capable de relancer le programme, mais ce qui est important, c'est de relancer le programme avec le bon état. Si par exemple, j'étais en train de faire une transaction en banque de 1 000 euros et que mon programme plante à ce moment-là, et que le programme est relancé d'une manière ou d'une autre, soit dans un autre conteneur, soit sur une autre machine, je veux m'assurer que j'ai seulement 1 000 euros qui soient retirés de mon compte et pas 2 000 euros ou plus en fonction des process qui soient retirés. Donc il est très important quand je plante, comme mon programme plante, de pouvoir garder l'état dans lequel j'ai planté, de pouvoir planter correctement pour pouvoir relancer l'application dans un état qui va permettre à l'utilisateur de ne pas avoir de soucis ou de continuer à garder les données. Et donc pour ça, pour nous aider, dans le monde fonctionnel, toutes nos variables sont immutables, donc on n'a pas de soucis. L'immutabilité, ça consiste en fait à faire en sorte qu'une variable garde toujours la même valeur. Alors dans le monde réel, tout est mutable lorsque une valeur va, dans le temps, se modifier. Mais à un instant t, une valeur a toujours la même valeur. Si a à un moment donné est égal à 1, il va être égal à 2 à un autre instant t. Mais lorsque je prends à l'instant t, je peux dire que a égale 1 et faire un snapshot de ça. Donc tout consiste dans le monde immutable à prendre une variable à un instant t pour pouvoir la garder. Raisonner de manière immutable, ça a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que vu que ma valeur a toujours la même valeur, je suis capable de dire, de pouvoir la passer à d'autres process sans aucun problème. Je n'ai pas à loquer ma machine puisque ma variable a été une fois et elle peut être lue par n process derrière sans aucun problème. Je peux la passer, elle ne va pas changer, elle ne va pas se modifier. Je n'ai pas à m'en préoccuper. Quand mon programme plante, c'est aussi beaucoup plus simple de dire j'étais à la valeur A et ma valeur A, de toute manière, elle ne change pas. Donc si je plante, je suis capable de remonter à la bonne valeur de ma variable. Je n'ai pas à essayer de faire du débugage, de tracer chacune des étapes de l'évolution de ma variable, etc. Comme je l'ai déjà dit, c'est fret safe aussi puisque vu que ma variable ne passe pas, ne change pas. Elle n'est édite qu'une fois et je peux la passer à n fret derrière sans aucun problème puisque je n'ai pas à me soucier de savoir si elle va être modifiée ou pas. C'est donc énormément plus simple à gérer. En Python, il n'y a pas de structures de données qui sont vraiment immutables puisque Python n'est pas fait pour ça. Mais on trouve quelques librairies comme Functon, PyStance ou PyFn, Function Py, pardon, qui apportent des structures de données qui sont immutables telles que les dictionnaires, tels que certains tableaux et d'autres. Mais on n'a pas vraiment de structures de données immutables dans Python par lui-même. On en a besoin d'autres, mais en attendant, on peut simplement se discipliner et faire en sorte que son programme ait plus ou moins des variables immutables. Et pour cela, ça consiste en fait la plupart du temps à séparer son programme en termes d'action et de décision. quand on parle d'une action, c'est par exemple envoyer un message. L'action, ça sera envoyer un message, mais je peux aussi recevoir le message avant. Et donc, dans cet exemple-là, nous avons une classe action et une classe send message et une classe log. lorsque je veux send un message, si il existe, je vais l'envoyer directement. Sinon, je vais le... Pardon. Je vais... Donc l'action, quand je fais mon send message, c'est de checker si le destinateur existe. S'il existe, dans ce cas-là, je vais placer, je vais loguer la future action qui sera d'envoyer un message. Sinon, je renvoie tout de suite une erreur. L'avantage de loguer les actions et de les mettre plus tard, c'est que je peux le faire sur ma propre machine, mais je peux aussi décider d'envoyer des messages à partir d'une autre machine ou de trois autres machines, etc. L'autre avantage aussi, c'est que quoi qu'il apparaisse, si jamais j'ai une erreur, si jamais ma base de données plante, par exemple, lorsque je check si le destinateur existe, je ne vais plus pouvoir accepter de nouveaux messages, mais je vais pouvoir continuer à envoyer des messages tranquillement. Et ma variable, mon message, lui, est immutable, il a été créé une bonne fois pour toutes lorsque j'ai logué l'action et puis je peux l'envoyer quand je veux à n'importe quel moment. Donc, en faisant comme ça, j'ai créé un système où je peux, de manière immutable, créer des messages, les envoyer, voire les lire, voire les reprocesser plus tard, accepter des messages d'un côté et tout ça, de manière totalement isolée et totalement indépendante. ça peut tourner sur plusieurs process, ça peut tourner sur plusieurs machines, ça peut tourner sur plusieurs réseaux, sur plusieurs plateformes, etc. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà un système qui est un peu plus disponible et qui me permet de continuer à avancer malgré le fait que j'ai quelque part dans mon application qui va planter. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Alors, on entend tous parler de ce fameux écran bleu de la mort comme d'une simple horreur, ça crache, etc. C'est horrible, il ne faut absolument pas que ça crache, il faut que je try partout, que je catch partout, que je m'amuse à mettre du value error ou du IO error, etc. Mais bon, de toute manière, à un moment donné, vous allez oublier une exception ou à un moment donné, vous n'aurez pas prévu que ça n'arrive. et puis finalement, est-ce que c'est vraiment si important que ça que votre programme crache ? Ce qui est plus important, c'est de pouvoir redémarrer ou de continuer l'activité de votre programme. Donc, si on revient à ce problème de process qui plante, en Erlang, la philosophie, c'est de dire que je ne vais pas essayer de faire un try-catch sur certaines choses. Sur certaines choses, il est peut-être important que je fasse du try-catch ou du try-except en Python. Oui. Du try-except en Python parce que je sais que là, j'ai une possibilité de cas qui va arriver, d'erreur qui va arriver. Maintenant, sinon, l'autre idée, c'est de dire au contraire, je veux que ça crache. Mais dans ce cas-là, il faut que ça crache extrêmement rapidement parce que plus ça crache rapidement, plus je suis capable de récupérer l'erreur rapidement et plus aussi je suis capable d'agir rapidement, de garder mon stat parce que mon stat ne va pas trop évoluer. Dans le cas d'une application bancaire, lorsque l'appareil bancaire qui accède vos cartes plante, il va essayer de planter extrêmement rapidement, rebooter, mais en plantant, il va le faire d'une telle façon qu'il puisse aussi récupérer votre transaction rapidement à tel point que vous ne percevrez même pas forcément que la transaction a planté ou que la connexion a planté, etc. Et ça, ça se fait assez simplement en fait. N'essayez pas de faire un try-catch sur tout, au contraire, laissez planter votre programme et s'il est correctement supervisé, il va se relancer. Alors, il peut être supervisé par un superviseur externe mais dans ce cas-là, vous allez devoir trouver d'autres manières pour garder votre stat ou il peut être supervisé comme dans J-Unicorn avec quelque chose dans votre application. D'ailleurs, vous pouvez intégrer J-Unicorn dans vos applications. Donc, avec un arbiteur qui va contrôler vos process, relancer les process quand il faut et leur repasser les connexions quand il faut. Maintenant, si une erreur apparaît, vous pouvez la cacher et vous faillette d'un catch global. Prenez le temps de loguer. Je ne sais pas, créez un log sur votre file system ou tout simplement ou tout simplement écrivez sur Reddit si c'est encore possible ou faites n'importe quoi pour stopper votre stat, envoyez une connexion HTTP si c'est encore possible, ce genre de choses. Et puis ensuite, relancez l'exception. Faites un re-raise. Dans ce cas-là, votre process va crasher proprement et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'effet de bord puisque votre process crashe, vous êtes sûr que tout état est remis à neuf et le nouveau process va être relancé. Votre application, dans ce cas-là, va détecter qu'il y a un stat en attente et va pouvoir la reprendre tranquillement sans effet de bord en allant chercher les variables et en relançant. Et puis, ça peut replanter parce que le bug n'est pas corrigé. Dans ce cas-là, ça vous laisse le temps d'interrompre l'exécution de cette partie du programme en particulier et de corriger le bug et de permettre au process de se relancer tranquillement. Et puis, quand on ne veut pas faire du try-catch, on peut aussi s'attendre à des contenus plutôt que d'essayer de faire du try-except. Par exemple, ici, en Airlang, on a une fonction connect qui accepte un socket quand ça marche. Mais quand il ne peut pas se connecter, il va renvoyer une erreur. Alors, plutôt que d'essayer d'attendre à chaque fois de faire un try-except si ça ne se connecte pas, accept et puis continuer mon action, là, je vais simplement attendre que le socket arrive, le message OK socket arrive. Et si ça n'arrive pas, mon application va simplement crasher. Et dans ce cas-là, je peux redémarrer le connect. Ça a un intérêt ici, c'est que dans la majorité des cas, vous n'avez pas à échequer. Dans la majorité des cas, les connexions vont passer. Vous n'allez pas perdre de temps à essayer de tester, voir si mon socket est arrivé et continuer, et sinon faire l'erreur. Et quand ça arrive, c'est que quelque chose de beaucoup plus important est arrivé. donc il vaut mieux que mon process crash et puis qu'ensuite, je prenne une décision de savoir si je dois relancer mes connexions ou si simplement, je dois lancer une nouvelle machine qui va, elle, lancer les connexions ailleurs. C'est tout l'intérêt. Alors, en Airlang, c'est très simple. On peut le faire sur les arrivées de messages, on peut le faire sur tout. En Python, vous avez une librairie qui s'appelle Patterns qui vous permet de faire ça aussi et qui fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez expecter certains contenus en mettant un décoracteur sur votre fonction. Votre fonction va accepter n'importe quelle donnée et vous allez pouvoir tester les données qui sont arrivées. Et si ce n'est pas le cas, avec Acert, vous pouvez réaliser une erreur ou pas. Et donc, voilà. Donc, en conclusion, en jouant avec les Patterns, en essayant de ne pas trop catcher les erreurs en laissant votre application crasher, mais en isolant vos actions, en lançant votre programme dans différents process, Python, etc., on a moyen aujourd'hui de créer un système complètement isolé. On a moyen de créer des applications qui sont capables d'accepter plus d'un milliard de connexions en utilisant J-Unicon, par exemple, parce qu'en isolant ces process, lorsqu'une erreur apparaît, je suis capable de mettre à jour mon application. en isolant les process, je suis capable aussi de dire je vais avoir un process qui va accepter les messages, un autre qui va les envoyer. Donc, je peux accepter qu'une partie de mon application plante. Et puis, en n'essayant pas de faire un try-catch sur tout, je suis aussi beaucoup plus libre. Ça me permet d'accepter l'erreur, de les corriger, de les loguer, de ne pas avoir d'erreur cachée, de ne pas remonter dans toutes les exceptions pour essayer de trouver où était l'erreur. Donc, voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser R-Langue en Python. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il y a. Non. En pratique, quand tu développes en Python, qu'est-ce que tu utilises pour sauvegarder l'état d'un processus pour le redémarrer pour ensuite le récupérer ? Une base de données, un fichier ? Ou des bibliothèques pour aider à faire ça ? Il n'y a pas vraiment de bibliothèque pour aider à faire ça. Alors, en pratique, il y a deux choses qu'on utilise plus généralement. Le file system, parce que la plupart du temps, il est toujours là. C'est la vraie chose qui est toujours là. Et sinon, oui, utiliser des choses comme Redis, qui ont des écritures très rapides, ou n'importe quoi qui soit en mémoire. Donc, ça peut être du même cache ou du couch base ou quoi que ce soit. Mais tout ce qui permet une écriture rapide. Parfois, un simple log, il suffit d'utiliser l'appli Logging pour logger sur le fichier et récupérer ou utiliser, je ne me rappelle plus, cette librairie de Logging qui permet de sauver des données structurelles, Logstruct, quelque chose comme ça, qui permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes après. Pas d'autres questions ? Ok. Merci. Merci.